Vous voulez nous raconter une petite blague pour nous détendre un peu ? Allez ! C'est un bègue qui appelle... Encore ? Alors il raconte toujours des... C'est un bègue qui l'appelle son pote, il dit... Ah, 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 allô ! Il dit, ouais, allô, Clément, qu'est-ce qu'il y a ? T'as eu une heure devant toi ? Il dit, ouais, pourquoi ? Il dit, papa, je veux te parler cinq minutes ! Ah, il a rigolé ! Il a rigolé ! Il a rigolé ! Elle est pas mal, elle est pas mal ! Elle est pas mal, félicite-toi ! Mais il y a des franco-marocains gentils ! T'en veux une autre ? Bon, allez, c'est un avion qui se crache ! Bon, l'avion, il se crache, il ne retrouve pas la boîte noire, mais il trouve un singe qui était dans l'avion ! Et là, ils disent, bon, on va ramener un mec qui parle le singe pour voir ce qui s'est passé dans l'avion ! Il ramène un mec, le mec qui parlait avec le singe, il dit au singe... Le singe, je dis, oh, oh, non ! Monsieur, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, ah, merde ! Et l'hôtesse, elle était où ? Ah, l'hôtesse ! Je dis, merde ! Il dit, et le pilote ? Il dit, pilote ! Il dit, j'étais bourré ! Il dit, et toi, t'étais où ? Il dit, moi ! Ah ! Aïe ! Ah, bon, mon gars ! Allez, une dernière et se convertit à l'islam ! Allez ! Allez ! Allez, une dernière et se convertit à l'islam ! Allez ! Une dernière et tout à l'heure ! On peut rigoler ! Ça, c'est un beau moment de télé. Franchement, on aime Jordan qui rigole. C'est un beau moment de télé. Je suis désolé. L'amour vaincra, quoi qu'il arrive. Boudère, est-ce que tu veux nous faire une troisième blague pour Jordan Bardella ? Je sais qu'il adore ça. Non, mais je ne la fais pas pour Jordan. Je la fais pour les gens. Bien sûr, c'est important que ton public est là. Oui, pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Une histoire courte, très courte. Alors non, on aime bien tout. Une petite fille qui va voir sa maman, qui lui dit, maman, qui m'a donné mon intelligence ? Toi ou papa ? Et sa mère, elle lui dit, c'est ton père. Il dit, mais comment tu sais ça ? Elle lui dit, parce que moi, j'ai gardé la mienne. Voilà. Elle est pas mal, ouais. Elle est mignonne. T'as pas putrache, putrache. Elle est mignonne. Non, non, non. Oh, l'autre à côté. Non, non, moi, je ne dis jamais de gros mots. Non, mais l'autre à côté. Putrache, putrache. Non, non, Boudère. Sinon, on peut avoir... C'est Marine Le Pen qui se balade. Voilà. Elle se balade, elle tombe sur une théière, elle la frotte, il y a un génie qui sort. Et je lui dis, alors, t'as le droit à un vœu. Elle dit, je n'ai pas le droit à trois vœux. Elle dit, non, ici, dans le 93, t'as le droit à un vœu. Elle dit, bon, écoutez, j'ai une arrière-arrière-grand-mère que je n'ai jamais connue. J'aimerais bien la voir. Elle dit, ben non, on ne peut pas ressusciter les morts. Elle dit, alors, est-ce que vous pouvez faire que toute la France m'aime ? L'autre, il lui a dit, elle est enterrée où, ta grand-mère ? C'était mignon, c'était mignon. C'est mignon, c'est mignon. Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle rigole sur la patronne, t'as loin, quand même. C'est avec la rigoler.